Bon, on va dire que la salle a l'air d'être pleine. C'est bon, vous m'entendez bien tous ? Même dans le fond ? Parfait. Donc je suis Hawkeyn, on m'a demandé de venir vous parler de ce que c'est que télécomics. Donc on va en discuter pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qui ici a déjà entendu parler de télécomics ? Un, deux, trois, quatre, cinq... Wunderbar, on est célèbres. Donc pour ceux qui ne connaissent pas télécomics, c'est un groupe informel de hackers, activistes, militants, divers et variés, d'origines diverses. Plutôt européano-centrés. Et on travaille ensemble, on fait des choses. Notamment dans le but de préserver le réseau, l'état du réseau tel qu'il est actuellement, de le défendre quand il est attaqué, de combattre et de contourner la censure, et ce genre de choses-là. Télécomics est né à l'origine, en 2009, lors d'une loi qui allait passer au niveau européen, qui s'appelle le paquet Télécom, qui avait pour but de dire aux fournisseurs d'accès internet, bonjour, vous allez être les censeurs, vous êtes les grands censeurs des réseaux de communication. Et donc des militants du Parti Pirate Suédois, des militants de The Pirate Bay, des suédois globalement, plutôt dans le nord là-haut, se sont réunis et ont travaillé d'abord chacun dans leur côté, puis se sont aperçus que si on travaille tous les cinq en même temps, on ira peut-être beaucoup plus vite que si on travaille chacun de notre côté pour dire cinq fois la même chose. Donc ils ont monté un projet, ils ont fait des propositions pour pouvoir amender le paquet Télécom, etc. Et ils ont donc, en quelque sorte, un peu hijacké une partie de la démocratie européenne, à une échelle beaucoup moins que ce que fait la quadrature du net, mais dans cette idée-là. Donc ça c'était en 2009, c'est quand Télécomics s'est monté, c'était du militantisme politique, beaucoup de discussions, beaucoup de dissertations sur qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est en 2011, le printemps arabe, il s'est passé des événements en Tunisie, en Égypte, qui se passe toujours en Libye, au Maroc aussi, en Jordanie, un peu partout dans le monde, des gens qui se sont mis à manifester contre leur pays, pareil pour Occupy ou les Indignados ou autres. Il y a eu toute cette vague de mouvements qui s'est mise en place, donc nous on était plus ou moins dans cette mouvance politique et autres. Et un acte, il y a eu une agression commise contre le réseau. Hosni Moubarak, qui ne comprend rien à Internet, qui ne comprenait rien à Internet, mais qui est un militaire, il a une certaine logique, quand quelque chose ne lui va pas, il prend un temps, il tire dessus jusqu'à ce que cette chose-là disparaisse. Donc, il a coupé Internet. En gros, il a obligé tous les fournisseurs d'accès à Internet égyptiens à couper l'accès à Internet pour pouvoir le censurer, le filtrer. Il y en a un qui a courageusement résisté et qui a fait non, je refuse d'obéir à cet ordre-là. Mais on s'est retrouvé place à rire avec plein de gens qui filmaient des vidéos par Bambuser pour les diffuser, pour informer un peu de ce qui se passait, mais plus de liens à Internet. Plus de moyens de communiquer, plus de mails, plus de possibilité de connecter les gens, de contacter les gens, plus de possibilité pour ces réseaux auto-organisés qui se forment un peu en assemblée générale, un peu comme ils veulent, comme ils peuvent, plus de possibilité pour eux de communiquer, d'échanger, d'avoir une mémoire de ce qu'ils se disent. Et nous, en Europe, on travaille tous plus ou moins dans des systèmes d'information avec des fournisseurs d'accès à Internet. On connaît tous des gens chez Orange, chez Free, chez Nerim et autres. Et quand on appelle Nerim, on n'appelle pas la hotline, on appelle directement les opérateurs techniques. Donc on a appelé ces gens-là pour dire, bon, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose ? Parce que dans les années 95, on utilisait les modems 56K qui chantent de la musique quand on les connaît, c'est super rigolo. Donc on utilisait ça pour se connecter à Internet et on s'est dit, mais peut-être qu'ils sont probablement toujours branchés. Donc oui, ils sont tous toujours branchés. Orange, Free, et puis tous les opérateurs téléphoniques, tous les opérateurs d'Internet en Europe et dans le monde ont toujours leur pool de modems connectés. On en a appelé quelques-uns, très très peu ont répondu. French Data Network a répondu en France. Il y en a un en Allemagne, un en Suède et un dans les Pays-Bas, je crois. Donc voilà, il y a quatre opérateurs qui ont fait une réponse positive à base de, oui, les Égyptiens peuvent appeler sur ces numéros-là et on vous donne des numéros qui ne seront pas des appels internationaux et on les prend à notre charge. Voilà. Donc Orange, Free qui se dit très pro-révolution, pro-révolte, oui, non, eux, pas de réponse, pas de nouvelles. Donc on a fait ça, après on a pris les pages jaunes, on a cherché 6 000 numéros de fax, on a fait traduire un document en anglais, en arabe et égyptien, et on l'a envoyé par fax à ces 6 000 numéros-là, en se cotisant un peu pour trouver... Envoyer 6 000 fax, ça ne coûte vraiment pas très très cher, mais bon voilà, en mettant un petit peu chacun notre poche, pour envoyer ces informations de live connexion aux Égyptiens. Donc les Égyptiens ont pu se connecter grâce à leur vieux modem 56k qui traîne dans leur garage. Tout le monde a un modem 56k qui traîne dans son garage, ou un vieux Winmodem dans un vieux PC portable, ou ce genre de choses-là. Bref, ils ont pu... On a pu rebrancher, entre guillemets, Internet. On les a fait passer par un Internet qui n'a jamais été débranché, que tout le monde avait oublié, et on a fait, hé, ça existe toujours. Donc voilà, ça c'est... On a fait ça, ça a surtout servi principalement aux journalistes et aux médias qui étaient dans les hôtels qui avaient plus de moyens de connecter leur rédaction. Ça a un peu servi pour des gens qui étaient en Égypte pour pouvoir prendre des nouvelles ou donner des nouvelles à leur famille. C'est important de savoir quand il y a des gens qui tirent à balles réelles dans une foule, et qu'on sait qu'il y a des gens de notre famille qui sont là, c'est important de savoir s'ils sont vivants ou morts. Donc on a commencé, à partir de là, à travailler sur des problématiques un peu plus techniques, un peu moins politiser, un peu moins essayer de convaincre les hommes politiques de faire des choses, parce que ça peut marcher, c'est ce que fait la quadrature du net, c'est ce que font plein d'autres organisations à d'autres niveaux, ils font ça très très bien, mais ça demande un investissement monstrueux en temps, et Télécomix, on est 300 connectés sur notre savoir IRC, on est une quarantaine d'actifs, on ne parle pas tous la même langue, on parle tous le Borkhead English d'Internet, mais on n'a pas une grosse concentration de gens où on pourrait réussir à mobiliser 600 personnes pour aller prendre d'assaut l'Assemblée nationale ou le Sénat. Tout ça, c'est des problématiques du meat space, de l'espace de la viande, et je ne vais pas dire qu'elles ne nous dépassent pas, ni qu'elles ne nous intéressent pas, mais il y a déjà des gens qui font ça très bien. Nous, on a réfléchi sur les problématiques de réseau, de communication, de façon de contourner la censure. On a toujours... Donc on s'est dit, on va essayer de faire ça. Les gens ont dit, c'est trop cool ce que vous faites, comment est-ce que vous avez fait ? Ben, on s'est réconnectés à trois sur un tchaine IRC, et on s'est dit, on le fait, et on l'a fait, et ça marche. Ouais, mais est-ce que je peux faire partie de Télécomics ? Tout le monde fait partie de Télécomics, et personne. Télécomics, au final, ne fait rien. Ceux qui font les choses, c'est des gens connectés, qui, en utilisant cette interface Télécomics, peuvent rentrer en contact les uns avec les autres, et mettre en commun des ressources, et finalement arriver à construire des choses. Donc, il y a eu un besoin de documenter, d'ouvrir le code, de libérer le code de Télécomics. Comme Ubuntu est un logiciel libre, ben nous on a libéré le système d'exploitation de notre duocratie. On l'a documenté, donc on a ouvert des wikis, on a ouvert des blogs. On a écrit ce que c'était que le data love. Sur le site datalove.me, il y a les dix principes du data love. Ça commence par des data must flow. Les data doivent couler, doivent circuler. Il est inadmissible que quelqu'un veuille ralentir le flux de données, pour une raison ou pour une autre, qu'elles soient légitimes ou pas. De toute façon, il n'y a pas de raison légitime de vouloir restreindre ça. Il faut prendre soin des données. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une donnée qu'on doit bêtement la stocker dans un coin. Une donnée n'existe que si elle est accédée par les gens. Donc toutes les données doivent être partagées. Il faut partager tout ce qu'on a, il faut libérer tous nos accès. Il y en a dix comme ça, dans cette veine-là. Je ne les connais pas par cœur, ça fait un bail. Voilà, donc Télécomics, après avoir passé, après avoir certains allants, qui ont passé quand même pas loin de 96 heures, connectés en permanence en Égypte, à essayer d'établir des communications, de savoir ce qu'il se passe, à pas dormir, à tenir avec de la bière et du club maté, et coincé derrière son PC à perdre toute vie sociale, à ressentir aussi le besoin d'écrire ça. C'est important qu'on écrive les choses parce que, une des leçons d'activisme la plus dure à comprendre, c'est que ce n'est pas parce que moi, aujourd'hui, j'ai la flemme, j'ai pas envie, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de dormir, parce que ça fait 40 heures que je suis connecté là-dessus, que je ne peux pas le faire. Oui, je vais le faire. Et oui, il y a des gens qui risquent de mourir. Oui, il y a des gens qui vont se faire arrêter. Oui, il y a des gens qui vont se faire tuer parce que je n'étais pas connecté. Mais ce n'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais je ne peux rien y faire. J'ai un organisme, un corps, là, qui a besoin, a priori, de dormir entre 4 et 6 heures de sommeil minimum par jour en moyenne, de faire ces 2-3 repas par jour, de faire un petit peu d'exercice, vaguement, enfin, il faut l'entretenir, vaguement, au moins descendre, chercher une pizza remontée. Donc, on a créé ce cluster télécomics qui est devenu plein de choses. Enfin, on l'a créé par hasard, par accident, qui est devenu plein de choses à un moment. C'était, par exemple, en Egypte, sur tous les tweets que mettaient les activistes sur le terrain, dès qu'il y avait un truc lié à internet, ils mettaient en hashtag télécomics. C'est ce qui se passe, je l'ai vu pour la Jordanie aussi l'autre jour, où les gens, ils font un télécomics, enfin, emergency connection, avec des numéros de poules, avec des serveurs RC qui ne sont pas les nôtres, avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais ce n'est pas grave, c'est cool. C'est devenu un mot-clé pour dire, attention, censure d'internet en cours, on a besoin d'aide et d'informations, et voici comment vous en sortir. En 10 lettres, c'est pas mal, je trouve. Donc voilà, c'est devenu ça. Ça a été aussi, pendant très longtemps, ça a été un espèce de bar, un cyber-bar, où on se retrouvait avec des potes pour juste faire la fête et parler de tout et de rien, notamment de rien, pour parler méduse, pour parler poulpe, pour parler crypto-systèmes inutiles parce que inutilisables, pour parler de tout ça. On a été une agence de presse aussi, où on servait de relais pour, notamment en Tunisie, en Egypte ou en Syrie, pour que les Tunisiennes, les Égyptiens et les Syriens puissent s'exprimer de manière anonyme. Donc on a mis, par nos serveurs ARC déjà, ils peuvent venir nous donner des news, donc nous, on peut les rapporter derrière. On a travaillé sur des systèmes de blogs entièrement anonymes, où tu t'arrives, tu te connectes, tu reçois un token, tu le mets dans l'URL, et hop, ça, tu peux poster ton blog. Pas super ? Alors, oui, non, enfin, c'est toujours pareil. Il y a un moment, il faut que la donnée soit accessible aux gens. Pour venir se connecter sur ce système-là, de toute façon, il faut que tu utilises store, parce que tu utilises store tout le temps, tous les jours, sur ta navigation, sur ton surf normal, tu passes, non, tu loues à le faire. Si tu le fais pas, c'est mal. On fait une crypto-party tout à l'heure, à 16h au loop, à la gare expé, je sais pas si je vous l'ai dit. On va vous expliquer justement comment rendre la tâche difficile pour vous suivre sur Internet, parce qu'on laisse des traces partout, c'est inévitable. Ça fait partie du data-love, on a besoin de savoir d'où viennent les données, où est-ce qu'elles vont, ne serait-ce que, ah, je reçois un paquet, ça vient d'où ? Voilà, ne serait-ce que pour pouvoir router correctement, j'ai besoin de savoir d'où ça vient et où ça va. Donc, on laisse des traces partout. Donc, oui, on était pas super sécurisés, mais en même temps, le public visé, c'est des gens qui n'ont jamais vu un ordinateur de leur vie, sinon dans un cybercafé. C'est des gens qui n'ont pas accès à Internet, ou pas facilement accès à Internet. Donc, ce genre de système de poste anonyme, on a un système aussi de, on a fait le broadcast, qui est un système de duplication de contenu, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui sont passées sur YouTube. On en a une liste pour la Syrie, on commence à... On doit être 70, 80 gigas de vidéos téléchargées depuis le début des événements en Syrie. Ça doit nous ramener ça, 2011, janvier 2011 à peu près. Et on s'est aperçu, en parcourant cette liste régulièrement, à la recherche de liens moraux, qu'il y a des vidéos qui disparaissent. et la vidéo disparaît, généralement parce que le compte est considéré comme un spammeur, le compte a été reporté comme spam, il y a un problème de copyright, etc. Donc, YouTube, Google, Facebook, c'est là qu'on en a vraiment pris conscience, n'a pas pour but que votre contenu soit pérenne. Ne comptez pas sur Google, Facebook, Twitter, whatever, pour archiver votre contenu. Vous ne pouvez compter en gros que sur vous, et sur les machines que vous possédez. Donc, on n'a pas eu une grosse perte, mais on a quand même eu une vingt, trentaine de vidéos qui ont disparu, sur des tueries en Syrie, des massacres, etc. qui pourraient peut-être servir un jour, dans un éventuel procès, je ne sais pas, qui pourraient servir pour documenter des cas pour des ONG. C'est important de les avoir. Et ces vidéos-là, YouTube les a supprimées parce qu'il y a 4000 personnes qui ont fait ça. Ce compte-là est un spam. Ce n'est pas dur à faire, faire fermer un compte sur Facebook. Vous pouvez vous amuser avec des posts, vous créez 200 comptes Facebook, vous faites report spam, et le compte Facebook se fera rapidement fermer. Ou vous-même vous dites, ah, cette personne-là n'utilise pas sa vraie identité sur son compte Facebook. C'est une violation des conditions d'utilisation. Hop, là, le compte est fermé. Donc, oui. Oui. On ne veut pas avoir besoin de ça. Le but... On veut être indépendant, autonome, décentralisé. On ne croit pas en la centralisation des données. Enfin, moi je crois en la centralisation de mes données, qu'elles soient toutes disponibles en un seul endroit parce que c'est plus pratique pour moi d'y accéder. Mais je crois que chacun ici devrait faire pareil. Donc, chacun devrait avoir sa boîte avec ces données-là. Benjamin Stuntag qui vous en parle demain à 11h15. Ici. Plus ou moins, oui. Ils ont un développeur Google qui, de sa propre initiative, a fait une page où nous sommes tous ralais de Saïd. Je crois que c'était ça. Et qui a lancé un mouvement et qui a permis après de faire de la communication et de toucher les médias. La question intéressante qu'il faut se poser, c'est est-ce que si les médias n'auraient pas été au courant ou n'auraient pas couvert les éléments, est-ce qu'ils ne seraient quand même pas arrivés au même résultat ? Alors, oui. Alors, Google n'a pas... Ils n'ont pas freiné le mouvement. Ils n'ont pas eu pour volonté de supprimer ces vidéos-là. C'est juste comme c'est géré par des robots. Tu vas sur un compte, mais quand ils ont un compteur de report, quand vous allez reporté x fois un compte depuis x personnes différentes, ben, ah bah tiens, automatiquement ils ferment le compte. Voilà. C'est automatiquement. Ce n'est pas une volonté de Google. C'est l'outil technique qui est fait comme ça. Qui est mal fait donc, mais qui est fait comme ça. Donc, on a fait l'Egypte. On a aidé des gens super cool. On a pu discuter avec des Syriens. On discute d'ailleurs toujours avec des Syriens sur IRC avec des mecs qui ne savaient pas installer un PC il y a 6 mois et qui maintenant sont en train de monter des serveurs avec des systèmes de VPN et autres parce qu'on leur explique, parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand, pour communiquer avec quelqu'un de manière sûre, tu es obligé d'utiliser un serveur VPN ou tu te fais buter toi, toute ta famille, mais avant tu vas te faire torturer plusieurs heures, tu apprends vite. Voilà. La contrainte, elle est là. Les gens apprennent super vite dans ce genre de situation de stress. Sachant qu'ils ne parlent pas forcément anglais et que nous ne parlons pas arabe. Donc, Google Translate marche à peu près. On a donc travaillé beaucoup sur la décentralisation, c'est-à-dire qu'il est important que les gens ne dépendent pas de télécomics. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Déjà, il faut forker. C'est bien de forker, c'est super fun. Il y a eu des scissions, des séparations, des gens qui ont monté un autre cluster à côté pour faire d'autres choses. Il y a eu le World Neighborhood qui a monté, qui a... Lors d'une grosse attaque contre télécomics, juste après, en août 2011, le World Neighborhood, qui étaient les gens qui étaient sur l'OPCRIA, qui maintenaient le contact, on a perdu des accès, on a perdu des serveurs IRC. Donc le World Neighborhood a fait, OK, nous on va monter deux serveurs IRC à l'arrache sur nos machines à nous, puis on va prendre un autre domaine, et puis voilà. Et voilà. Un nouveau cluster est né. Super, fantastique. Tapez-nous dessus, on devient plus nombreux. Il y a le Blue Cabinet aussi, qui, par exemple, est un gros projet de télécomics qui est parti prendre son indépendance, un peu comme il était dépendant. Le Blue Cabinet, c'est un wiki collaboratif, donc, qui a pour but de recenser tous les marchands d'armes numériques. Tous les Sagem, tous les Orange, tous les accords qu'ils ont, les personnes qui sont derrière ça. Tous les mecs qui vendent façon Cisco ou façon Bluecode, qui vendent des appareils, qui sont normalement destinés à des entreprises, mais avec, notamment, ça a été vu dans les Spy Files avec Wikileaks, avec un argumentaire destiné au pays à base de nous pouvons vous aider à traquer, localiser et identifier vos dissidents. Ils ont des plaquettes comme ça, c'est leur argumentaire commercial. Donc, on a le Blue Cabinet qui tourne comme ça, qui fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gros projet ? Il y a le Broadcast qui tourne dans son coin tout seul. On avait le wikicryptoanarchy.org, mais qui est actuellement d'Orne puisqu'on subit toujours, depuis trois mois, une attaque de déni de service. On a probablement dû énerver quelqu'un parce qu'on a fait quelque chose de bien. C'est cool ! C'est une forme de reconnaissance de notre travail. Donc le wikicryptoanarchy a pour but, enfin avait pour but, de recenser tous les outils de cryptographie, toutes les méthodes de cryptographie, les centraliser en un seul point, avec des docs, avec des how-to, ce qui permet après, ce qui a lancé derrière les cryptoparties, pour expliquer aux gens que non, la cryptographie ne mange pas les gens. Non, la cryptographie, ce n'est pas compliqué à utiliser. On a de très bons outils maintenant, très simples à utiliser, et qu'il faut les utiliser. Ce n'est pas parce qu'on est paranoïaques et qu'ils ne sont pas tous après moi. Donc il faut utiliser ces outils-là. Et on a donc monté un peu partout des ateliers de cryptographie, on a monté en travail avec les médias ou avec des ONG comme Reporters sans frontières ou la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. On a fait des sessions de formation pour des activistes qui étaient de passage en France ou à Genève ou autre. Voilà, on fait tout ce genre de choses avec Télécomix pour justement être... Oula, je déborde ! Non, pas encore. J'ai jusqu'à quelle heure ? J'ai jusqu'à 15h30, c'est ça. Ok. Donc voilà, on a tout fait. On a écrit tout ce qu'on pensait être nécessaire pour que des gens puissent recréer leur Télécomix. Pour que des gens puissent créer leur cluster d'activistes comme ils ont envie de le faire. Parce que ouais, Télécomix c'est bien, mais quand les gens font « Ah, mais comment je peux des Télécomix ? » Je ne sais pas, fais des choses, fais ce que tu as envie de faire. Fais-le avec passion et parle-en. Et si tu es vraiment motivé par ce que tu fais, etc. Tu arriveras peut-être à encourager des gens à venir bosser avec toi ou à te donner un coup de main ou à résoudre un problème sur lequel tu es coincé depuis trois semaines. Et que le mec va faire « Ah ouais, mais j'ai eu ça il y a quatre ans dans telle configuration bizarre. » Essaye cette option non-documentée à la con. Peut-être que ça va marcher. Et ça marche. Donc voilà, Télécomix, et en plus en ce moment on est en hibernation puisqu'on a énervé trop de gens. Donc ces gens ont décidé de nous attaquer avec un petit déni de service. Donc on a déjà perdu un serveur en Allemagne parce que le lien d'uplink du fournisseur d'accès... Donc un lien d'uplink, qu'est-ce que c'est ? C'est les grosses fibres noires qui permettent à Internet, enfin aux différents datacenters de se connecter. Donc c'est des débits en plusieurs gigabits ou en plusieurs centaines de gigabits. Enfin voilà, c'est des liens gros, costauds, velus. Les gens qui ont attaqué Télécomix ont fait tomber un de ces liens-là. C'est-à-dire que le mec qui gère son datacenter, avec tous ses clients dedans, s'est retrouvé à base de « Ah, j'ai plus accès à Internet sur mon datacenter ! » Donc il est super sympa, il est sympathisé à notre cause, mais ça lui coûte trop cher. Donc il nous a suspendu notre serveur. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire autrement. C'est des problèmes qu'on a sur deux, trois serveurs. Donc on perd des machines les unes après les autres. Donc on est en hibernation. Il se passe d'autres choses. Ouais, très bien. Il y a plein de gens qui font plein de choses très très bien. Donc voilà. Voilà ce qu'est NEPA, Télécomix. Il y a de la place devant, si vous voulez. Je vois que les gens restent debout. Je vous promis, j'ai arrêté de manger de les gens la semaine dernière. Vous avez des questions probablement ? Feu ? Vous voulez que je vous parle de quoi ? Autre chose. Autre chose. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on détaille, que je détaille ? J'ai beau être plusieurs dans ma tête. Alors oui, on a mis en ligne cette documentation. On essaie de la faire traduire dans le plus de langues. Par exemple, on l'avait traduit en soudanais, enfin en arabe soudanais pour le Soudan. On l'a traduit en syrien maintenant. On a une très bonne documentation d'outils de contournement pour la Syrie. Parce que pour la petite histoire, on évite de casser. On ne croit pas... Le mot de télécomics, c'est « We are from the internet. We came in peace. We rebuild. » Vous savez, quand les choses sont cassées, on les répart. On n'est pas là pour casser des choses. On ne croit pas au déni de service. On ne croit pas au défait. Enfin, on ne croit pas que ça soit utile. Donc, on s'est autorisé une petite entorse en Syrie quand on a fait « Bon, on va faire comme en Egypte. Il y a de la censure qui est mise en place. On va trouver des numéros de fax. On va faxer à tout le monde. » On s'aperçoit que les fax, en fait, c'est les cybercafés qui sont contrôlés de fait par l'État, les ambassades, c'est pas forcément super utile, et les hôtels qui sont aussi de fait contrôlés par l'État. On s'est dit « C'est peut-être pas forcément utile de leur envoyer parce qu'eux, ils savent comment faire. » Donc, on a écrit une page en syrien. Donc, on l'a fait traduire avec nos contacts syriens qui disaient, en gros, « Nous sommes Télécomics. Nous venons en paix. Votre activité sur Internet est surveillé, monitoré, analysé. » Et cette page-là, redirigée après, au bout de 15 à 20 secondes, sur une page plus détaillée avec la liste des outils qu'il fallait utiliser, de la documentation ou les télécharger, etc. Et on a utilisé une petite attaque qui s'appelle le « Cache poisoning » pour attaquer les DNS, parce qu'en fait, l'énorme avantage des États dictatoriaux comme ça, c'est que comme ils veulent de la censure, ils sont obligés, pour que leur censure soit efficace, de tout centraliser. C'est-à-dire que vous n'avez pas, comme en France, si on veut détourner toujours Internet français, il y a une trentaine de nœuds d'échanges à faire sauter, ça va être compliqué. En Syrie, il y a un point sur lequel il suffit de taper suffisamment fort et il n'y a plus Internet. Donc nous, on s'est attaqué à ça parce qu'on a vite vu que quand les gens se connectent sur Internet par leur box ou depuis les cybercafés, ils sont redirigés vers un portail d'identification, façon ce qu'on a dans les free wifi, façon ce qu'il y a dans les aéroports, un portail captif qui permet d'analyser, qui redirigeait, qui faisait des requêtes DNS vers certaines adresses particulières. Donc nous, on est allé bidouiller leur DNS pour faire « Bonjour, vous n'avez pas redirigé par cette page-là », mais plutôt vers une autre belle page à nous, toute noire, écrée en Syrien. Donc en gros, quand on a lancé ça à 3h du matin sur notre salon IRC, après qu'on a vérifié sur le fait que tout marchait bien et que les salons IRC étaient opérationnels, on lance ça à 3h du matin et à 3h10, on a genre 250 personnes qui se connectent, qui parlent arabe, parlent d'anglais, qui ont l'air complètement paniqués parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et donc voilà, là il est 4h du matin, tu dois aller te coucher parce que dans 3h tu dois aller bosser. Et tu as tous ces gens qui débarquent, qui ne parlent pas ta langue, ou très très peu l'anglais. Et ton seul outil de communication avec eux, c'est d'écrire ce que tu veux écrire dans Google Translate, tu copies, tu colles dans ton salon IRC. Et en fait Google Translate te traduit en arabe littéraire et qui n'est pas du tout le même que l'arabe syrien ou l'arabe égyptien. Donc on a eu un peu ce problème de barrière de la langue avec des gens qui demandaient, mais est-ce que vous êtes des salistes secrets ? En force de traduire, on finit par retrouver des motifs. Est-ce que vous êtes des salistes secrets ? Est-ce que vous êtes d'Israël ? Voilà, pareil, c'est partie des questions que les gens se posent. Et qu'est-ce que vous faites ? Et qui êtes-vous en fait ? Et cette question-là nous a toujours dit, nous ne répondons pas à la question qui sommes-nous et nous vous invitons à ne pas le faire. Une des premières mesures qu'on a essayé de leur apprendre et qui est compliquée, c'est leur dire ne partagez jamais d'informations. Permettant de vous identifier en ligne, prenez des pseudonymes, ne donnez pas d'adresse, ne donnez pas de lieu, ne donnez pas d'heure ou de date de rendez-vous, etc. Connectez-vous juste sous pseudonyme. C'est, mine de rien, c'est assez compliqué parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, qui ne comprennent pas forcément l'intérieur d'un pseudonyme, qui utilisent Facebook pour planifier et organiser des réunions qui ont pour but de renverser un régime. Et pareil, Facebook ne collabore pas avec le régime, pas directement avec le régime, mais quand on a mis un proxy qui est capable d'intercepter les requêtes, donc un appareil sur la connexion puisque tout le monde passe par ce point central. Quand on contrôle ce point central là, on voit que c'est une requête vers Facebook, elle est en HTTPS. On va dire que la HTTPS n'est pas disponible, donc ils vont forcer la connexion en clair. Donc ils vont récupérer le login mot de passe, ils vont pouvoir se connecter au compte Facebook et faire « Ah mais vous avez rendez-vous tel jour à tel heure dans la cave chez Mohamed à telle ville ? » Bon, on va attendre que vous y soyez, puis on va tous venir vous attraper, vous attrapez vos familles, vous torturez, vous demandez de vous connecter à Skype, à Twitter et à Facebook avec un flingue sur la tempe, pour que vous contactiez tous vos contacts et leur disiez certaines choses pour qu'on puisse venir les récupérer. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut dire les meilleures méthodes de cryptographie. Moi je prends ça là, une prise électrique, vous me laissez suffisamment de temps à quelqu'un, il me donnera son mot de passe. J'ai besoin de 3 dollars de matos et de ne pas avoir beaucoup de morale. C'est un peu ce qu'on a tendance à oublier quand on fait de la crypto, qu'on fait « Oui mais c'est bon, je suis tranquille, je fais de la crypto, je chiffre tout de A à Z, je ne crains rien. » Tu crains quand même de te faire attraper, de te faire tabasser ou torturer mentalement. Aux Etats-Unis ils font ça très bien avec le soldat manning, ils font ça en France quand on regarde 48 heures de garde à vue, où les mecs vont t'empêcher de dormir dans un truc en haut dur avec une couverture miteuse où t'es pieds nus et il fait 14 degrés. Il y a plein de méthodes de torture très efficaces pour faire parler les gens. Donc on a essayé aussi de les éduquer là-dessus. Une des premières choses qu'on a fait c'est d'installer Thor. Thor a marché à peu près trois jours après ils ont fait, le gouvernement serien a rajouté une règle de filtrage, a fait « Ah, vous n'avez plus le droit de passer par là ! » Bon très bien, nous on a des bridges. Donc tenez, voilà, des bridges que vous pouvez vous connecter. Donc ils sont des serveurs Thor un peu particuliers, qui ne sont pas annoncés publiquement et qui sont dans des configurations différentes. Donc il faut connaître cette configuration-là, enfin il faut connaître le serveur bridge pour pouvoir se connecter dessus. Bon c'est pareil, ça n'a pas duré très longtemps. Après il y a eu l'obfuscate proxy pour Thor qui a été codé parce qu'ils ont eu le même programme en Iran et qui a été développé assez rapidement. On a commencé après à faire « Oui, mais on peut peut-être encapsuler cette communication dans du HTTP en clair pour faire passer l'aide ». Enfin bref, on a commencé à reconstruire un darknet petit bout après petit bout en faisant « Ah tiens, et si on utilise OpenVPN là ? Et si on connecte ça avec tel protocole de réseau maillé ? » Voilà, c'est juste, tu vois, tu rentres chez toi le soir, tu as bossé toute ta journée, tu te prends un truc à boire, tu te connais, tu fais « Ah quoi de neuf ? » Et si on rajoutait ça ? Voilà. Et donc tu rajoutes des briques les unes par-dessus les autres parce que le logiciel libre permet ça. C'est la philosophie Unix, c'est des briques, c'est plein de briques unitaires et avec des briques tu construis ton mur. Donc un outil ne doit faire qu'une seule chose mais doit le faire bien. Donc on a commencé à monter tout ça, à le documenter, puis au bout d'un moment on s'est aperçu qu'on commence à avoir 40-45 nœuds connectés, on commence à avoir un réseau qui a une certaine importance. On a mis des serveurs IRC dessus, on a commencé à gérer tout ça, puis avec de plus en plus de gens, il y a même des gens qui se connaissent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas. Mais on s'en fout en fait au final. On a construit un outil qui est documenté sur wnh.me, si vous voulez le voir, c'est toujours intéressant. Il y a des choix qui ont été faits parce que, ben voilà, c'est ça. On utilise OLSR pour le routage en interne, c'est une galère sans nom, donc moi d'expérience, évitez. Prenez tout sauf OLSR. Mais voilà, parce que le mec qu'il avait monté connaissait ça et puis qu'il était dedans et qu'il a fait, tiens regarde, j'ai monté les quatre nœuds ensemble qui se parlent, ça marche, nickel. Du coup on en a mis plein. Voilà, donc on a construit tout ça, les uns lentement mais sûrement, en documentant au fur et à mesure, en invitant des gens à venir nous aider, en essayant d'expliquer aux ONG aussi pourquoi est-ce que, typiquement, quand Reporteur Sans Frontières veut monter un projet par exemple, on fait mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas de VPN propre à vous ? Ben parce que c'est compliqué à faire. Non, c'est pas vrai, c'est documenté, on sait le faire. On peut utiliser ceux de Télécomix. Oui, vous pouvez. Mais vous n'avez aucune garantie que Télécomix sera encore là demain. La preuve, on est en hibernation en ce moment parce que nos serveurs tombent les uns après les autres. C'est pour ça d'ailleurs que nos wikis sont down parce que le serveur de base de données est mort, donc les serveurs web fonctionnent mais pas la base de données, ça complique un peu les choses pour accéder aux données dans ces bases de données. Donc voilà, on essaye aussi de faire de l'éducation, d'expliquer aux gens. Alors il y a des situations où on va très très vite à l'essentiel, on ne leur explique pas comment ça marche mais on leur explique comment le faire. Typiquement quand on n'a pas beaucoup de temps pour monter en place des serveurs comme en Siri ou autre avec des gens qui n'ont pas forcément des grosses sonnettes de connexion parce qu'ils ont 4 heures de courant électrique dans la journée. Plus une batterie de camion qui leur permet d'avoir du 24 volts et donc de recharger leur téléphone mais voilà, ils ont 4 heures de courant dans la journée. Donc tu as 4 heures pour leur expliquer comment monter un serveur VPN, tu ne vas pas leur expliquer comment ça marche, tu ne vas pas leur expliquer ce que c'est que tes CPIP, ils apprendront après. On leur explique voilà, lance cette commande là. Pourquoi ? Parce que, on sait que ça marche. Donc ce n'est pas forcément super pédagogique mais il y a un moment où il faut choisir entre faire des cours magistraux à 80 personnes dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas, sur des outils qu'ils ne comprennent pas et où ils partent de loin ou faire en sorte qu'ils puissent les démarrer, les remettre en état et les mettre à jour et les maintenir. Donc on a fait ce choix là pour le moment mais cela dit après on fait des formations, soit des ONG soit de notre côté, on traîne dans des hackerspaces divers et variés. Je vous ai dit qu'on avait une crypto-party tout à l'heure à 16h au loop. Donc voilà, on va pouvoir faire un peu de... non ce n'est pas dans le programme la crypto-party. C'est pas loin, c'est à... ouais c'est à CITU, ça va, c'est pas loin, il y a juste Paris à traverser. On va essayer d'en faire régulièrement de toute façon. Comment vous êtes au courant ? En vous inscrivant sur la mailing list du loop, qui est leloup-list.leloop.org Il y a un compte Twitter, le underscore loop. Il y a plein de choses, il y a plein de moyens de chercher le loop sur internet. Bah non mais avec le double twitter on dit ce qu'il se passe. Mais il y a un wiki, wiki.leloop.org sur lequel il y a tout ce qu'il faut. Il y a un chat IRC le loop sur irc.freenode.org Bon je sais, c'est Freenode, c'est mal. Est-ce que vous allezlaughs ? Status net, la question avec Gerblue est... OTR, SSL ? IRC, c'est du texte, donc tu peux changer du texte chiffré. Au niveau du transport ? Tu peux le savoir, mais après, tu as FreeNet, tu as I2P, tu as plein de possibilités après de chiffrer ta connexion pour accéder au loop. Mais après, le loop, ça reste un chat public ouvert à tous. Le télécomics, c'est ouvert à tout le monde. Donc, ce qui se dit sur le télécomics n'est pas secret, c'est public. On ne croit pas au secret de toute façon. Donc, tout ce qui se dit sur les chaînes de télécomics, il faut considérer que c'est public et que, oui, il y a des agents gouvernementaux connectés sur cette chaîne. Ok, très bien. C'est peut-être des gens très sympas avec qui on peut boire une bière de temps en temps. Mais voilà. Il y a un moment où, soit, il faut communiquer. C'est important de communiquer. Par les gens aux Tunisiens et aux Égyptiens, on dit que la révolution a été faite par Twitter et Facebook. Non, la révolution a été faite par les gens qui étaient sur place et qu'on utilisait différents moyens de communication, et entre autres Twitter et Facebook. Mais aussi les agences de presse, mais aussi les médias. C'est important de communiquer, c'est important de pouvoir faire sortir son message. C'est malheureux qu'un milliard de personnes utilisent Facebook. Voilà. C'est très malheureux. Cela dit, si tu connectes sur Facebook, tu touches sur un milliard de personnes-là. C'est malheureux que 700 millions de gens utilisent Twitter. Moins malheureux que Facebook, parce qu'ils ont un peu moins de données sur toi. Mais que 700 millions de gens utilisent Twitter. C'est malheureux que quand on reçoit des mails sur des listes comme LibTech, qui est Libération Tech, qui est une grosse mailing list de défense des libertés par la technique, ou sur le loop ou autre, qu'il y ait des gens qui nous envoient des adresses mail en Hotmail ou en Gmail. C'est malheureux d'utiliser ces systèmes centralisés. Mais c'est comme ça, les gens les utilisent. Donc, si on veut toucher ces gens-là, il faut aller à leur niveau. On n'a pas le choix. Une fois qu'on est à leur niveau, on peut après les prendre par la main pour les monter à un autre niveau. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui. C'est un roi, donc pour moi, ce n'est pas quelqu'un d'élu, donc portant de là, ça part mal. Oui. C'est toujours compliqué. De toute façon, Télécomics ne fait rien, c'est les agents qui font des choses. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que Télécomics peut très bien faire des choses qui sont contradictoires. On a pour but, surtout que les Suédois, ils n'ont pas vraiment eu d'empire colonial, donc ils n'ont pas forcément cette mentalité-là de vouloir se mêler des affaires des autres. Mais on a pour but qu'on ne va pas forcer les gens à accepter notre aide. On attend qu'ils nous demandent de l'aide. On ne va pas aller faire « ouais, bonjour, on vient vous aider ». Non, aucun intérêt. On va essayer de faire en sorte qu'ils puissent avoir accès aux outils dont ils ont besoin, que le jour où ils ont une question, on sera là pour répondre ou pas, parce qu'on a un nombre de temps limité, on n'a toujours que 24 heures par jour. On évite les comportements proactifs. On a des contacts en Jordanie ou ailleurs. Il y a des problématiques qui nous intéressent, sur lesquelles on va bosser tout seul. Mais typiquement, refaire ce qu'on a fait en Syrie pour le refaire en Jordanie, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas complexe. Notre infrastructure qui marche actuellement pour contourner la censure en Syrie, elle marche également pour contourner la censure en Jordanie, a priori. C'est l'éventuelle censure. Donc, on a déjà nos outils en place. Si les gens ont besoin d'aide, on va répondre dans la mesure du possible, du temps disponible et de nos compétences à cette aide, éventuellement. Mais on ne veut pas aller imposer une aide, qu'ils ne veulent pas forcément, parce qu'ils peuvent se méfier de nous. Il y a raison. On pourrait très bien être une officine d'un groupe de renseignement gouvernemental qui aurait pour but, après, de prendre le contrôle et d'infiltrer des groupes de manifestants, et ensuite de pouvoir faire ce qui se passe en Libye, par exemple, où l'État fait « Bonjour, on prend votre pétrole ». Voilà. Donc, les gens sont méfiants, ils ont raison d'être méfiants. Et si on vient leur dire « Bonjour, on vient des télécomics, on vient vous aider », ils vont être encore plus méfiants. Et il y a raison. Si on leur dit « Faites-nous confiance », c'est pareil. Quelqu'un qui vous dit « Fais-moi confiance, je t'assure, c'est pour ton bien », c'est quelqu'un dont vous devez vous méfier, parce qu'il vous cache quelque chose. Vous ne devez pas faire une confiance aveugle. Vous devez avoir des raisons de faire confiance à cette personne-là. Soit parce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà travaillé avec eux et qui fait « Ok, c'est bon, c'est cool, il est réglo, etc. » C'est ce qu'on appelle le « Web of Trust », donc la toile de confiance. Soit, voilà, mais tu ne peux pas débarquer et dire aux gens « On va t'aider, et on va t'aider comme ça. » On ne sait pas, on ne connaît pas la réalité du terrain, on n'est pas sur le terrain. On n'est pas une ONG. Une ONG vient nous faire « Ouais, comment est-ce que vous feriez pour mettre en place un réseau rapidement là-bas ? » Ben, prenez ce petit périphérique à 15 dollars sur eBay, brancher dessus une batterie et hop, là, voilà, vous avez l'Internet. Enfin, vous avez un réseau local sur place pour 4 dollars la boîte. Bon, voilà. On répondra aux questions. On ne veut pas imposer notre aide aux gens parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément besoin de notre aide, qui n'en veulent pas forcément parce qu'ils ont des raisons, ils n'ont pas forcément vouloir, etc. Et ils sont méfiants et ils ont raison de l'être parce que c'est une question de vie ou de mort, mais vraiment, au sens littéral. Ce n'est pas comme ici en France ou en Europe ou même aux États-Unis où les « Ouais, ok, on se fait choper, on a fait un truc anonymus, on a braqué, on a défacé la Banque de France qui coule, on va en tôle. » Voilà. Bon, ok, ce n'est pas cool, c'est de la tôle. Ce n'est pas cool, c'est ça. Cela dit, notre famille ne va pas se faire buter, notre famille ne va pas se faire torturer, nos femmes, filles et enfants ne vont pas se faire violer et je ne vais pas mourir à la fin de la journée. On n'est pas du tout dans le même paradigme. C'est des gens qui jouent avec leur vie, qui sont convaincus que ce qu'ils font est une bonne chose. Donc, s'ils ont besoin d'aide, on viendra les aider, mais on parle à tout le monde, on essaie de parler à tout le monde, à tous les gens qui veulent nous parler, on essaie de leur parler. On a déjà eu des entretiens avec des agents de la DCRI ou avec des agents du DARPA ou autres. Et oui, oui, très bien, vous voulez nous parler ? Très bien, parlons-en. Sachez juste que tout ce qu'on va se dire, ça va être publié. Et ça, ils n'aiment pas. Globalement, ils n'aiment pas du tout. Voilà. On parle aux médias, on parle aux journalistes. Et ces journalistes viennent nous poser des questions. Là, typiquement, on a des agents qui sont sur Notre-Dame-des-Landes. Pour ceux qui ne savent pas, Notre-Dame-des-Landes, ils veulent construire l'aéroport. Et depuis que M. Hérault est Premier ministre, ils expulsent les gens à grand coup de CRS, à peu près trois semaines après qu'ils étaient nommés Premier ministre. Alors qu'avant, ils étaient juste mère de Nantes, ils ne pouvaient pas trop le faire. Donc, voilà. Donc, ça bassonne un peu. On a des agents qui sont là-bas sur place parce qu'ils ont une fibre sympathisante avec ces gens-là, parce qu'ils veulent aller les voir, parce qu'il y a des problématiques intéressantes au niveau de la communication. Parce que c'est plusieurs villages, en fait, qui sont autonomes, plus ou moins totalement. Mais ils n'ont pas besoin d'accès à de l'Internet, etc. Ou d'accès à des moyens de communication ou autres. Et donc, toujours pareil, aller essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir besoin et autres. Donc, après, ça va dépendre aussi de chacun. On peut ne pas être d'accord au sein de Télécomics. Et c'est important qu'on ne soit pas d'accord. Parce que c'est en confrontant nos idées qu'on peut émerger, avancer, évoluer. Oui, il y a toujours... Mais c'est sain qu'il y ait des débats. Après, c'est une nouocratie. Donc, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Ne viens pas dire, est-ce que j'ai le droit de le faire ? Non, tu le fais. Parce que, comme on dit, c'est plus facile de s'excuser que de demander la permission. Tu fais quelque chose, tu as blessé quelque chose, je fais pardon, désolé, vraiment, je n'y ai pas pensé, ce n'était pas prévu, etc. De quoi, est-ce que je peux faire ça ? Alors, si tu demandes, est-ce que je peux faire ça ? Déjà, il va falloir obtenir un consensus. Non, c'est une catastrophe. Oublie, tout de suite. Fais les choses. Fais ce que tu as envie de faire. Et c'est ça qui est important. Et puis, après, on en parle, on en discute. Et oui, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Très bien. Ben, on échange. Une autre question, peut-être. Wunderbar, c'était quoi la question ? Ben oui, c'est le logo télécomique, c'est ça. Enfin, pas en négatif. Et il veut dire beaucoup trop de choses. On a trouvé 47 significations possibles. Oui. 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 Oui, c'est ça. C'est typiquement le truc de Gaza, c'est... Ah oui, ce n'était pas pour la journée, c'était pour Gaza. C'est les gens mettent télécomics pour faire... Bon, ben, vous n'avez plus d'internet ou plus beaucoup, voici les moyens de vous connecter rapidement. Enfin, voilà. C'est devenu un synonyme pour ça aussi d'une certaine façon. C'est super rigolo, ça nous échappe totalement. C'est plus du tout... Enfin, ça n'a jamais vraiment été dans notre contrôle, le télécomics. Mais ça nous échappe complètement. C'est super fun. C'est super rigolo. Vous avez une question encore ? Ah, le Datalove ? Il n'y en a plus ! Mais... Ah, merde, ils sont dans le wiki. Je dois peut-être avoir encore les motifs quelque part. Il faut que je les remette en ligne. Et pareil, après, tu récupères le... Ou tu fais ton sticker Datalove et tu l'imprimes. C'est pas une... Alors, si, c'est une marque déposée. En fait, le signe inférieur et le 3. Ça a été déposé par une boîte italienne pour tout ce qui est textile et bijouterie. Donc, faire un t-shirt Datalove, ça viole les copyrights. Mais surtout, fais-le ! On copie whatever you want et me faites pas chier avec ça. Faites-en ce que vous voulez. D'autres questions encore ? Oui ? Oui, on en a peur, mais on est en avance. Donc, pour moi, on ne sait pas. Non, mais... Oui et non, parce que comme il commence à être déployé en France ou partout, un peu ailleurs en Europe, à différents endroits, on a de bonnes raisons de penser que... Alors, le DPI, pour ceux qui ne savent pas... Alors, on parlait de... Est-ce qu'on n'a pas peur de la course à l'armement avec le DPI ? Et j'avais répondu que non, on a trop d'avance. Le DPI, c'est le Deep Packet Inspection. C'est en gros, ce qu'ils font en série. On met un élément sur votre ligne ADSL, donc votre box ADSL, qui va analyser l'ensemble de vos communications et décider de si je la fais passer normalement, si je la fais passer à pleine vitesse, si je la ralentis ou si je ne la fais pas passer. Sans vous demander votre avis, sans que vous soyez au courant. Enfin, si vous êtes au courant, vous avez une erreur dans votre navigateur. Ils détruisent le principe d'Internet, qui est qu'Internet doit être neutre. Et la neutralité d'Internet, c'est tous les paquets n'est-ce libres et égaux, en droit et en devoir. Voilà, c'est énorme, mais c'est simple. N'importe quelle donnée que j'aimais doit être traitée exactement de la même façon que toutes les autres. Dans l'émission, la réception et l'altération de la donnée. Donc, on a, sur cette course à l'armement avec le DPI, après, j'ai envie de dire, c'est des hackers, c'est des codeurs qui écrivent ce genre de logiciel. Il y en a beaucoup qu'on connaît déjà, dont on sait connaître le fonctionnement, on sait les détourner plus ou moins. Et après, il y a toujours un moyen de trouver une voie de contournement. Le problème qui se pose, c'est que cette voie de contournement, moi je sais la mettre en place. Vous, pas forcément. C'est pour ça qu'il faut venir à la crypto-partie tout à l'heure à 16h. Et voilà, on a besoin d'éduquer les gens à ce genre d'outils-là. On a besoin de faire prendre conscience aux gens pourquoi c'est important de les utiliser au quotidien en permanence. Même quand j'envoie un mail à ma mère ou à ma copine avec la liste des courses, je chiffre ce mail. Parce que comme ça, il y a au moins un mec qui va se faire chier pendant plusieurs heures à déchiffrer ma liste de courses. Et ce sera toujours ça de prix. Parce que oui, il y a des gens payés pour analyser votre communication. Ça s'appelle la DCRI en France. Ils sont payés pour ça. Ils ont des moyens monstrueux pour ça. C'est un des services les mieux dotés. Enfin, je trouve ça Rekosi, ça va peut-être changer maintenant. Mais c'était un des services les mieux dotés de la police. Enfin voilà, ça reste des mecs qui ont beaucoup de thunes et beaucoup de temps disponibles pour écouter ce que vous dites, savoir qui est un réseau avec qui. Analysez les flux vidéo des caméras parce que les caméras ne servent pas à arrêter les criminels. Sur Paris, il y a eu 21 réquisitions en 3 ans sur le réseau des caméras de vidéosurveillance. Voilà. 21 fois, sur toutes les enquêtes qu'elle a menées, la police a jugé nécessaire d'aller demander une image vidéo. Vous voyez bien à quoi ça ne sert pas du tout à aider la police. Sinon, on aurait 4 000, 5 000, 6 000 réquisitions. Voilà. Donc oui, il y a une course à l'armement, mais c'est eux qui vont perdre. Parce que nous, on ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour la gloire, les filles, la drogue. Vous avez une question ? Oui. 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 Non, c'est pas ta personne, c'est ton accès. C'est pas pareil. Tu mélanges tout. Au bout d'un moment, tu vas trouver que c'est vraiment trop lent, donc tu vas enlever des couches. Mais le minimum, c'est TOR, déjà, pour ta connexion. Qu'est-ce que fait TOR ? Très rapidement, en fait, TOR va encapsuler votre paquet, va le chiffrer, va le faire suivre à des membres aléatoires du réseau TOR, jusqu'au moment où ça va ressortir sur Internet, et à partir de là, vous allez avoir la communication normale qui va se faire. Typiquement, quand vous utilisez TOR et que vous allez sur Google.com, vous allez voir que d'habitude, sur Google.com, vous allez trouver sur Google.fr, selon le pays où vous êtes. Moi, les rares fois où j'utilise Google, je tombe sur Google.pl, Google.us, je me balade, je fais du tourisme. Donc, ça permet déjà de ne pas identifier l'endroit depuis lequel la communication a été faite. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas être embêté, sauf si vous dites que je m'appelle Jean-Charles Marais, que j'habite aux 13 rues des ponts à Paris, dans votre communication. en utilisant TOR, vous vous rendez compliqués. Pas impossible, rien n'est impossible. Vous vous rendez compliqués, vous ralentissez énormément l'attaque sur votre connexion pour identifier qui a dit quoi. Donc, c'est un premier pas. Après, il faut utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, les protocoles en SSL, HTTPS, IMAPS, POP3S, etc. Tout ce genre de service. Parce que, vous sortez sur un nœud de sortie TOR, et vous ne pouvez pas avoir confiance dans ce nœud. Là, si ça se trouve, c'est un nœud malicieux qui va justement loguer vos communications pour pouvoir après vous identifier. Il y en a dans le réseau TOR des nœuds qui font ça. Quand on les découvre, on les blacklist, mais en attendant qu'ils soient découverts, il y a des gens qui sont embêtés. Donc, on utilise SSL. On utilise, quand on utilise des protocoles de communication en texte, type IRC, type... Alors, Chat, Facebook et Google, qui passent par de l'XMPP et autres, on utilise après des protocoles comme OTR, Off the Record, qui est un protocole qui permet de chiffrer votre communication et de ne pas laisser de traces de cette communication sur votre ordinateur si vous avez bien pensé à désactiver les logs. Donc, on ne peut pas prouver que cette conversation a eu lieu. Si vous faites des échanges de mail, il faut utiliser des systèmes type GPG ou autres qui permettent de chiffrer des mails, etc. Toi, le contenu, les données que tu aimais, c'est ce que toi, tu décides de mettre. Moi, mon identité, c'est Hawking. Il n'y a plus personne qui m'appelle avec mon identité civile, à part la police et mes ex-employeurs. Il n'y a plus personne qui n'utilise ça pour m'appeler mon identité, c'est Hawking. Et quand tu cherches Hawking sur Google, tu trouveras plein de choses sur moi. D'ailleurs, tu ne vas pas chercher sur Google, tu vas faire quelque chose de bien, tu vas chercher sur SIX. SIX est un moteur de recherche libre et décentralisé, en plein boue, en plein développement. C'est super bien, il faut l'utiliser. Il faut installer vos propres nœuds. C'est S-E-E-K-S.fr. Et utiliser SIX, c'est bien. C'est beaucoup mieux que Google parce que Google, on ne sait pas ce qu'ils font avec vos données. SIX, comme vous pouvez installer votre propre nœud du moteur de recherche, vous savez ce que vous faites avec vos données, a priori. Sauf si vous êtes complètement schizophrène. Mais ce n'est pas forcément en soin à mal. Oui, il faut juste rajouter le rôle de certificat sur CACERT. Tu vas sur CACERT.org, tu fais « je veux rajouter le rôle de certificat » et tu le rajoutes. C'est le principe de la confiance. Quand vous essayez à Firefox, Firefox dit, Maudzilla dit, nous faisons confiance à ces entités-là pour faire de la délégation de confiance. à VeriSign, à Feu DigiNotar, ce genre d'entreprise-là, ils font de la délégation de confiance. C'est-à-dire que vous faites confiance à Maudzilla pour qu'il fasse confiance à déjà à votre place. Certains trouvent ça acceptable, moi pas. Mais bon, je suis un grand paranoïaque, donc je ne suis pas obligé d'aller non plus jusqu'à mon niveau. Et on parlera de tout ça cet après-midi. En plus, il va falloir que je vous laisse s'il y a quelqu'un d'autre qui doit parler derrière moi. Oh, pas encore. Parfait, j'ai encore un peu de temps. Et moi, il faut que... Et je vous invite tous à venir à la crypto-partie. On en fera d'autres ? Ouais, non, mais il y a déjà du monde sur place. C'est bon, ça gère. Voilà. Éventuellement, une dernière question, peut-être. C'est au loop, à la gare XP. Tu cherches sur wiki.loop.org. Sur Internet, tu auras l'adresse dedans pour y aller. Mais il y a plein d'ordinateurs en consultation disponibles ici. Demain, non, il n'y a pas. Il y en aura une prochaine fois quand on aura trouvé du temps. wiki, wiki.leloop.org. Et je vous invite à passer régulièrement voir ce site sur lequel le loop annonce un peu ses activités, ses projets, etc. Mais le loop ne fait pas partie de télécomics. C'est un hackerspace, distinct, différencié. Même si des gens font les... Bref, toujours pas le problème d'identité. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Voilà. Et puis, bienvenue sur l'Internet, libre et décentralisé. Merci. 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 Merci.